pour évaluer l'ampleur de ces cynismes humains et élever les options. Faisant la restitution de la réunion, Patrick Mouyaïa, ministre de la Communication et Média, portée paroles du gouvernement, parlait de la violation des accords. Sur l'instruction du commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a tenu une réunion de crise qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police, pour passer en revue la situation qui se passe depuis deux jours ou plusieurs jours maintenant dans la province du Nord-Kivu. Et donc, il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçus les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi, et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali, pour attester ces faits. Ça, c'est l'effet pour ce qui s'est passé. Ceci, tant à ces vérifiés, d'autant plus que, il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, qu'il y aurait des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23, qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le déçu, et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là, et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part du Rwanda. Et donc, pour ça, nous serons fixés bientôt, lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons analysé la question au plan humanitaire, parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées, des parts et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba, ou du côté de Rotchourou. Il y a un besoin d'un appui humanitaire. Le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'effondrent. Donc, les rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous ténons à rassurer la population congolaise en général, mais celle du Nord Kivu en particulier, que le gouvernement, avec comme tête le président de la République, suit des prêts à la situation, et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Pour rappel, c'est depuis les petits jours de ce matin du 25 mai 2022, que la population de Kibumba, dans le territoire de Niragongo, dans la province du Nord Kivu, fait face aux attaques barbares de M23. Et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue, s'est mordicus à la restauration de la paix, gâcheter tout développement dans cette partie du pays. Voilà, vous venez là de suivre cette réunion de sécurité tenue par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Si nous parlons le même langage avec la réalisation, nous pouvons revenir sur la situation de l'affaire d'essai avec les communiqués lus par Françoise Boulabouac. Dans un communiqué publié ce mercredi 25 mai, le porte-parole du gouverneur militaire, Sylvain Ekengue, confirme que plus de 20 obus et bombes tirées de l'est vers l'ouest sur l'axe routier Gomaruchuro ont explosé, mardi et mercredi, sur le territoire congolais de Katale, non loin de la piste de l'ICSN à Roumongabo et les environs. Les attaques ont eu lieu au moment où les phares d'essai avec l'appui de la Monusco sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans le groupement de Jomba. Aussi, la position des forces régulières des roues Ounda situées dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi à mardi à 3h du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces loyalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, ce dernier précise se communiquer à abandonner les armes et les effets militaires récupérés par l'armée. Il s'agit notamment d'un mortier de 60 mm, d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions PKM, d'une paire de ténues militaires et de 2 gourdes militaires non utilisées ni par les phares d'essai ni par les terroristes du M23. Le mercredi matin, les positions des phares d'essai de Kibumba et de Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national, à qui que ce soit, se comportent de manière professionnelle sur le terrain. À l'heure qu'il est, le gouverneur militaire a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour les investigations sur l'origine de ce grave incident. Entre-temps, un appel au calme et à la vigilance est lancé à la population. Le gouverneur militaire, le général Constant Dima, les exhorte à ne pas céder à la panique et à faire confiance aux phares d'essai. Les suspects doivent être dénoncés auprès des forces de défense et de sécurité. En Itori, des présumés bandits dont les militaires ont été présentés au gouverneur militaire à Bounia. Celui-ci parle de la détermination du gouvernement congolais à rétablir la paix dans cette partie du pays, ainsi pour décourager les criminels. L'instruction du gouverneur militaire de l'Itori, le lieutenant général Goyankachomadjouni, le commandant serpitaire opérationnel en Itori, a tenu une cause morale à l'étention du commandant de la force navale et unité des forces terrestres dont les éléments sont engagés dans les opérations contre la milice Codéco et un mouvement d'autodéfense au village de Trouvant. C'est le littoral de la Calbert. Le général Nyembo Abdallah a encouragé ses compagnons d'armes de poursuivre les ennemis jusqu'à l'heure dernière étrangement. Quelqu'un soit leur nature. Pendant ces temps, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Itori, a au cours d'une audience avec les communautés réitéré l'engagement du président de la République à restaurer la paix sur toute l'étendue de l'électorie dans une approche globale. Donc nous avons deux dimensions comme réponse à l'insécurité ici. Nous avons d'abord les opérations et nous avons les négociations. Ceux qui acceptent d'aller dans les négociations, ils vont aller là-bas, ils vont parler. Ça c'est le plan stratégique, c'est la présidence qui organise. Ceux qui ne vont pas accepter d'aller dans les négociations, ils seront neutralisés. L'état de siège, c'est l'engagement du gouvernement. Or, notre gouvernement est engagé vraiment à éradiquer. Rappelons que c'est depuis le vendredi 20 mai dernier que les forces armées ont lancé des opérations mesclées contre la milice Codéco au bord de la Calbert, notamment au village Café, groupe Malosandrema, chefferie de Baïmanor, en territoire des... Des retours à Kinshasa, parlons du coquisse des députés de la Lomami qui était chez le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour parler du sacre de l'évêque le 5 juin prochain. Et puis les boxeurs congolais, Bakole aussi, pour présenter sa ceinture au chef du gouvernement. Pati Tondo Ngo Kizunda, Marcel Moubengaï, bienvenue, Loussala. Faire part au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé de la création par le pape François d'un nouveau diocèse dans la province de Lomami, raison d'être de la rencontre entre les chefs du gouvernement et la délégation des élus de cette province, conduite par le député Martin Tchipama. Cette délégation a également remis l'invitation à Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé pour sa participation à la cérémonie d'ordination de l'évêque de ce nouveau diocèse. On est venu pour porter officiellement au Premier ministre la bonne nouvelle. Ce diocèse a pour siège Tchilomba. L'abbé qui est devenu monseigneur de ce diocèse sera ordonné le 5 juin. Le siège sera sacré. Lui, il va procéder à la prise canonique de ce siège. Il fallait qu'on informe le Premier ministre pour qu'il le sache officiellement. Dans un autre décor, le boxeur congolais Marte Bakulé, poids lourd de la catégorie WBC, a fait honneur au Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé. Ressu à la primature, cet athlète qui vient d'intégrer le top 10 mondial à présenter sa ceinture au chef du gouvernement. Ceinture obtenue après avoir remporté la victoire le 15 mai dernier contre Tony Oka, français d'origine congolaise. Pour le ministre des Sports, Serge Kondé, qui l'a accompagné, cela valait la peine qu'il soit reçu par le chef du gouvernement car Marte Bakulé défend les couleurs du drapeau national et est donc une fierté pour les pays. Un protocole des coopérations militaires a été signé entre la RDC et la République d'Arabe d'Egypte. C'était au Collège des Hautes Études des Stratégies et des Défenses, nous dit Djoujoun Djibou Kaboulou. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda Kourenga, et son homologue de la République arabe d'Egypte, ont procédé à la signature du protocole des coopérations militaires entre les deux nations sœurs. La cérémonie s'est déroulée en début d'après-midi au Collège de Hautes Études des Stratégies et des Défenses, en présence de plusieurs haut-gradés de l'armée congolaise, ainsi que des membres de la délégation égyptienne, qui ont accompagné le commandant en chef de forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Ahmed Zaki Mohamed. Le ministre congolais de la Défense et des anciens combattants a remercié son homologue égyptien d'avoir répondu à son invitation, nonobstant ses multiples occupations, avant de rappeler que la première sortie de l'armée égyptienne pour une intervention militaire en dehors de ses frontières, fut en 1960 en RDC. A son tour, le ministre égyptien de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki Mohamed, a remercié aussi le ministre congolais de la Défense pour son hospitalité et l'accueil chaleureux témoigné à l'endroit de toute sa délégation avant d'émettre un souhait de voir les conclusions du protocole de coopération avec la délégation de l'intersyndicale du ministère de la Justice et garde des Sceaux conduite par son président Prospère Béa Kankou, la ministre d'Etat, Rose Mutombo Kiesse, était de toute oreille. D'après les présidents de l'intersyndicale du ministère de la Justice, la rencontre s'est basée, a été axée sur la présentation des civilités puisque depuis que la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a été portée à la tête de ces ministères, l'intersyndicale ne l'a jamais rencontrée. Le président de l'intersyndicale et sa délégation pensent qu'ensemble, avec l'employeur, ils dresseront la liste de tous les effectifs du ministère de la Justice, notamment de l'administration. Pour l'intersyndicale, la prime générale devra être payée non seulement aux agences et cadres qui ont un numéro matricule, mais aussi aux agences et cadres appelées nouvelles unités qui sont utilisées déjà au sein de l'administration. Et donc, ils seront pris en compte pour les périmages de cette prime. Le compte était axé d'abord sur la présentation des civilités, ce qui, depuis que son excellence est à la tête de ces ministères, l'intersyndicale ne l'a jamais rencontrée. Et c'est comme ça que l'occasion, faisant les larrons, nous étions passés pour présenter les civilités à son excellence, madame le ministre d'État. Et en deuxième lieu, à l'issue de revendications syndicales qu'il y a eu au niveau du ministère de la Justice, notamment pour la prime générale, nous sommes passés, puisqu'il fallait aplanir le vu avec l'employeur, voir un peu l'état d'avancement du dossier de la grippe arémique. Et là, nous nous sommes mis d'accord sur certaines procédures à prendre ensemble pour l'aboutissement de ces dossiers de la prime générale. C'est dans une ambiance empreinte de cordialité que les uns se sont séparés des autres. Autre chose, comment se passent les procédures des désignations des juges de la Cour constitutionnelle qui, de l'Assemblée nationale et du Sénat, est habilité à les choisir ? Eh bien, Maître Matadinega répond aux questions de la rédaction. Les deux chambres du Parlement congolais vont bientôt se réunir en congrès pour désigner les juges constitutionnels dont les postes restent à pourvoir à la Cour constitutionnelle. Alors, quelles procédures suivre ? En cours de vie, tous les trois ans, il y a une désignation au sort de trois magistrats de la Cour constitutionnelle. Il y a un à l'initiative du Président, le deuxième à l'initiative du Parlement et le troisième à l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature. Le Parlement, comme vous avez bien suivi l'article 158, désigne le juge constitutionnel en congrès. La question d'un choix d'un juge constitutionnel n'est pas une mécanique. C'est donc une décision d'ordre politique, mais qui doit tenir compte des conditions. Lorsque vous lisez les deux textes importants, qui sont la constitution et le règlement intérieur du congrès, ces textes-là ne vous disent pas qu'il y a des candidatures qui doivent venir de l'Assemblée nationale et des candidatures qui doivent venir du Sénat. Ces deux textes parlent simplement des candidatures. Ces arrangements ne sont pas faits avant le congrès. Parce que le congrès, alors, ne sert à rien. Donc, puisque c'est la commission qui doit examiner la matière, mais c'est au cours de cet examen-là que les initiatives d'ordre politique peuvent intervenir pour arranger le problème. L'organisation du congrès est attendue dans les tout prochains jours pour l'intérêt supérieur de la nation. Transacademia, des bus mis à la disposition des étudiants afin de résoudre les premiers problèmes des transports pour se rendre aux différents sites universitaires. Mais pourquoi cela ne démarre toujours pas ? Les ministres des Transports étaient à l'Institut pédagogique national avec quelques étudiants pour apaiser les esprits. Myriam Madika pour les détails. Face à face, Cheriba Okende est étudiant pour faire une mise au point des Transacademia afin de lucider tout malentendu. Les ministres des Transports, voies des communications et des désenclavements étaient les mardis 24 mai 2022 à l'Université pédagogique nationale pour échanger avec les étudiants des différents établissements d'enseignement supérieur et universitaires congolais concernant les retards connus dans la mise en circulation effective des bus Transacademia. Cheriba Okende a donné les principales raisons. À ce jour, je suis donc rassuré que la passation de Maché pour 600 bus est déjà conclue. À partir de ce moment-là, nous avons commencé les consultations avec mon collègue de l'enseignement supérieur et universitaire. Puisque ce projet est dédié spécialement aux étudiants, nous devons nous entourer de toutes les modalités possibles. Qu'il n'y ait pas de non-étudiants qui viennent pour encombrer les étudiants. Transacademia est une dotation qui constitue la matérialisation d'une promesse du président Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo faite aux étudiants en mai 2021 en vue de résoudre l'épineux problème de mobilité. Ainsi, la présence d'une dizaine de bus Transacademia sur le campus de l'IPEN a rassuré les représentants des étudiants qui étaient présents sur place. Des questions qui se posent très souvent les cadres d'entreprise, les comptanciers fiscales, la sous-traitance, la comptabilité OADA pour avoir une idée exacte et surtout en avoir la maîtrise. Ils ont suivi une formation avec les experts du cabinet. Mavinga, Eredis, Kitoutou, Cédric Enina et Tony Djouma pour les détails. Deux cadres d'entreprise outillés sur des thématiques liées au droit OADA, notamment le droit des entreprises en difficulté, la fiscalité, le droit de la sous-traitance et les assurances comme moyens de sécurisation des investissements. Une session des formations destinées aux entreprises et autres corps des métiers par les groupements cabinet Mavinga Déclair, Partenaires et ITM dans le but de renforcer les capacités des ressources humaines pour plus de compétitivité. La formation n'a pas de limites. Et puis ce n'est pas la première formation que le cabinet Mavinga et ITM organisent. Je peux vous rassurer que ce n'est pas la dernière parce que les thématiques, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que la fiscalité, les assurances ou encore la sous-traitance. Il y a plusieurs questions sur lesquelles on peut discuter pour justement faire en sorte que les Congolais aient une connaissance approfondie de ces dispositions légales. Nos cadres d'entreprise ont besoin d'avoir une connaissance parfaite sur les assurances entre autres. Il y aura le droit OADA, si vous le voyez bien. Il y aura une question sur les contentieux fiscales et aussi sur la sous-traitance. C'est des questions que nos cadres se posent dans les bureaux. Ils ont besoin d'avoir des réponses qui sortent des experts dans la matière. Et cette connaissance parfaite et la compétence transmise par les experts feront de ces cadres d'entreprise des noyaux pouvant garantir avec compétence les investissements dans un pays comme la RDC qui en a tant besoin. Au chapitre de petites et moyennes entreprises, une table ronde sur la promotion de la jeunesse talentueuse a eu lieu à la Maison de la France. C'est là avant la matérialisation d'un projet initié par CUSO International en partenariat avec l'ANADEC. Talent pluriel, projet visant à aider les jeunes talentueux congolais à se performer dans les domaines de l'entrepreneuriat. Mireille Ndekéani. CUSO International, cet organisme de développement des renommés s'engage dans la promotion de l'entrepreneuriat en RDC à travers le projet Talent pluriel en partenariat avec l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC. C'est ce qui a justifié la ténue de cette table ronde à la Maison de France avec comme thème promouvoir la jeunesse talentueuse de la RDC sous la supervision du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Maître Eustache Mouhanzi Moumbembe représenté par son conseiller en charge de l'entrepreneuriat Popol Biabia. Avec trois villes-pilotes à savoir Bukavulu, Bumbashi et Kinshasa, le jeune congolais pourront bénéficier d'un encadrement en entrepreneuriat. Ce projet prend en considération les aspects d'intégration de toutes les communautés et de toutes les vulnérabilités en mettant un accent particulier sur l'égalité des gens avec comme objectif spécifique de permettre à ces jeunes de suivre un cursus de formation et de bénéficier de tout l'accompagnement nécessaire. Pour une meilleure appropriation du projet, cette table ronde a été élargie en panel au cours desquelles plusieurs recommandations ont été formulées pour un accompagnement optimal de ce projet. Ça montre vraiment que les gens sont vraiment intéressés à ce projet qui a pour objectif de soutenir la jeunesse talentueuse de la RDC. Ça sera inscrit et dans la priorité du gouvernement et dans la priorité finalement des jeunes ici en RDC. Il s'y est dénoté qu'un plan de formation de jeunes entrepreneurs congolais est prévu dans le projet talent pluriel et ce en vue de renforcer les capacités des bénéficiaires à la gestion de leurs micros, petites et moindres entreprises. Un autre atelier, celui de préparation de la réforme de la loi foncière a été ouvert par le ministre des Affaires foncières Aimé Sakombi au Salon Congo. La loi portant régime général des biens et immobiliers devra répondre aux exigences modernes. On fait le point avec Edith Alakata. La loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté de 1973 laissé en l'état devient anachronique. Cet atelier ouvert par le ministre des Affaires foncières Aimé Sakombi Molendo s'inscrit dans la volonté du gouvernement de la République de mettre à jour cette loi en y apportant des modifications nécessaires d'ici la fin de l'année 2022. Nous aurons un comité de pilotage je crois c'est le 10 juin si je ne me trompe et à l'issue de ce comité de pilotage nous allons transmettre donc cet avant-projet de loi au gouvernement pour avoir l'aval pour l'envoyer au Parlement. La commission nationale des réformes foncières Conaref en sigle par son coordonnateur a vanté les améliorations que contera la prochaine loi. Si le projet de loi est adopté les conservateurs des titres immobiliers et chefs des divisions du CADAS ainsi que leurs collaborateurs seront maintenant tenus pénalement responsables et civilement d'ailleurs des actes qu'ils commettent. Après cet atelier une retraite de réécriture du projet de loi aura lieu question d'étoffer la législation sur la terre facteur d'unité élément essentiel de l'Etat. Célébration Journée mondiale de l'Afrique L'épée Mossolo a été choisie pour cette commémoration. Le groupe des ambassadeurs africains est descendu sur place en scellée et ces ambassadeurs ont décidé de la création des cantines scolaires. Renforcement de la résilience en matière des nutricions et des sécurités alimentaires sur les continents africains c'est sous ce thème qu'est célébrée ce 25 mai 2022 la Journée mondiale de l'Afrique. A Kinshasa, le dévolu a été jeté sur cette école primaire située au quartier urbano-rural de l'Ancelé pour commémorer cette journée mondiale de l'Afrique. En sa qualité, du vice-doyen du groupe des ambassadeurs africains, Rachid Agassim opte du pragmatisme pour assurer un minimum résilience en matière de nutrition et des sécurités alimentaires. Notre action de ce jour s'imprègne des vraies valeurs africaines, celles de la solidarité et du partage. Notre action ne se limite pas à cette journée seulement, elle s'étale tout au long de l'année. Peter Moussoko, représentant pays du PAM, programme alimentaire mondial, lui a martelé sur l'importance des cantines scolaires. Pour Aminata Namassia, vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, cette activité s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la gratuité de l'enseignement. Edi Kachalachiboui, directeur de l'école primaire Moussolo, lui a salué le choix porté sur son établissement. Les parents de ces milliers ont des difficultés pour scolariser leurs enfants. Par le modèle des cantines scolaires que nous comptons créer ici, nous voulons impacter le milieu pour que les gens puissent se donner à produire eux-mêmes. Il s'en est suivi la remise des matériels scolaires et autres. À cela s'ajoute le chèque d'un don pour la cantine scolaire de l'Épée Moussolo en scellé pour 300 lèvres pendant trois mois. La stratégie nationale à réviser des luttes contre les violences basées sur le genre doit être vulgarisée. Voilà, qui justifie cette session des formations à l'intention des agents et cadres du ministère du genre, famille et enfants, nous dit Mamita Bangou. Cette formation sur les violences basées sur le genre était axée entre autres sur le mécanisme de prise en charge dans la ville province de Kinshasa. Les participants ont été encouragés à accorder une attention particulière à la deuxième phase de cette formation, celle de relayer à la base ce qu'ils ont pu assimiler pendant une semaine de formation. Ma présence et à l'aporture de ce jour traduit la volonté et la détermination de l'exécutif provincial à renforcer les capacités des agents des services de genre dans le but de mettre en œuvre toutes les actions qui militent pour la réduction des violences basées sur le genre dans la ville de Kinshasa. En écoutant attentivement le rapport général de cet atelier, je suis content que les objectifs fixés soient atteints car le renforcement des capacités des agents des services de genre dans les quatre districts qui comptent la ville est l'une des priorités des actions du gouvernement commercial. Les espères du PNIT François-Elica et Moussé Méclaris ont rassuré les uns et les autres de l'accompagnement de l'institut onusienne sur les questions de violences basées sur le genre. Le PNIT a salué l'implication des hommes dans cette lutte. Allez lutter de manière à ce qu'aucune femme aucune fille de Kinshasa mais également aucun homme et aucun garçon de la ville de Kinshasa ne puisse encore connaître la violence basée sur le genre. Les participants ont pris l'engagement de vulgariser la stratégie nationale de lutte sur le genre dans leurs milliers respectifs. On va parler religion pour clôturer cette édition d'informations les Kimbanguistes étaient dans la rue ces 25 mai comme à l'accoutumée la célébration de la fête de la nativité a commencé par la marche puis le culte au centre d'accueil Kimbanguiste à Sayo nous sommes dans la commune de Kassavobu Iverson Kabwaba. A l'instar d'autres forces vives socio-spirituelles Kimbanguistes disséminées dans les quatre coins du monde entier la synergie de Kimbanguiste de la ville province Kinshasa regroupée au centre d'accueil à Kassavobu ont communié ensemble comme une seule personne autour de la date du 25 mai journée célébrée comme étant la Noël des Kimbanguistes un blanc qui témoigne en faveur des noirs d'abord les papes et des deux Golbatchev un noir de l'Afrique centrale précisément de la RDC du Congo donc comparer tous ces décédés et témoignages donc pour dire que nous avons une réalité que nous gardons nos Kimbanguistes nous sommes les dépositaires de la vérité donc coup de chapeau à tous les Kimbanguistes pour leur découverte et RECA nous avons trouvé donc il y a beaucoup de témoignages même les blancs ils ont découvert que Jésus est ici le Saint-Esprit est ici l'Apocalypse ce sont les révélations de Jésus et au chapitre 3 verset 12 Jésus dit dans sa révélation à Jean qu'au vainqueur je le placerai comme pilier ou colonne dans les temples des Maudiers j'inscrirai sur lui les noms des Maudiers et les noms de la ville des Maudiers qui est la Nouvelle Jérusalem alors qu'il est connu que c'est Maudier des venues des 24 communes de Kinshasa avait pris d'assaut toutes les grandes artères et routes principales de la capitale à travers une série de carnavals scandales et cris de joie et entonant des mélodies tirées de la philosophie Kimbanguiste Madame, Monsieur c'est la fin de cette session d'information sur la radio télévision nationale congolaise merci à vous qui l'avez suivi dès partout où vous vous trouvez merci à Pesho Mubenga qui a réalisé ces journales merci à Emile et à Géry Mawassa Joël et puis Angou qui est à la technique l'actualité continue sur nos antennes prenez soin de vous car chaque jour est une vie quant à moi je vous retrouve demain à la même heure midi j' sources un déjeuner un é Sous-titrage Société Radio-Canada